Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler make-up, pour parler plus précisément de poudre libre. J'ai validé pour vous trois poudres libres que je trouve, mais juste extra, les meilleures de tous les temps. Oui, oui. Donc je vais vous en parler en suivant, ce sont trois poudres de trois marques différentes. Alors tout d'abord, je vais vous parler de la best des bestes pour moi, c'est la poudre de chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Cette poudre-là, elle est juste parfaite, c'est-à-dire qu'elle a tout pour elle. Je vous explique, c'est une poudre qui est ultra, ultra, ultra fine, qui va servir soit pour être portée seule, soit pour être portée en finition après vous être maquillée pour fixer votre fond de teint, pour fixer votre maquillage, et pour apporter un soin supplémentaire, soit, oui, oui, attention à ce que je vais vous dire, vous pouvez l'utiliser en guise de soin de nuit. Une poudre, une poudre en guise de soin de nuit. Oui, vous pouvez l'utiliser le soir comme une crêpe de nuit, tout simplement, tout simplement, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, vous avez de l'acide hyaluronique qui est encapsulé, qui est micro-encapsulé, donc qui est très très fin. Que demander de plus ? Une poudre maquillage qui fait soin, qui peut être utilisée la nuit, qu'on peut ne pas démaquiller, ça veut dire, pour les salles qui me regardent. On peut l'utiliser pour tout. Cette poudre-là, elle est parfaite parce que vraiment, quand vous l'utilisez en contour de l'œil, on a le côté lissant qui est immédiat, le teint, il est hyper lissant, les pores sont ultra affinés, franchement, mais je ne sais pas que vous dire, mis à part, allez l'essayer. Alors, elle a un coût, bien évidemment, elle coûte aux alentours de 40 ou même voire 50 euros, je crois. Mais vous en faites vraiment super longtemps parce qu'il en faut très très peu. Vous pouvez même faire du baking avec le baking, c'est tout simplement, vous mettez une bonne quantité de poudre au niveau du contour de l'œil, à ce niveau-là. Vous laissez la poudre agir pendant 15 minutes, 10-15 minutes et ensuite vous retirez avec votre pinceau et là, franchement, vous avez un regard de biche, de brinze, de fou, de femme fatale. Franchement, allez essayer cette poudre, qu'on vous l'applique, qu'on vous la fasse tester même avant de l'acheter parce que franchement, ça vaut le détour, moi je l'adore. Ensuite, la deuxième poudre libre que je voulais vous montrer, c'est une poudre libre de chez Bar Mineral, c'est la Mineral Veil. Donc là, c'est une poudre de finition, on n'est pas du tout sur le même principe que la By Terry. Mais l'avantage de cette poudre-là, c'est qu'on est vraiment sur des minéraux, donc on va vraiment traiter la peau tout au long de la journée. Quand vous utilisez le produit Bar Mineral, l'avantage, c'est que les minéraux viennent apporter un soin, ne viennent pas étouffer la peau, mais bien au contraire, quand vous avez de l'acné, que vous avez des boutons, que vous ne supportez aucun make-up, franchement, foncez chez Bar Mineral parce que les fonds de teint sont juste géniaux pour ça. Je trouve que les couleurs chez Bar Mineral sont très très bien nues ici par rapport à la carnation. Elles se fondent super bien sur la peau. Elles sont à utiliser bien évidemment de préférence avec le pinceau de chez Bar Mineral parce que c'est un pinceau spécifique qui est fait pour chauffer les minéraux. Donc en fait, il suffit d'ouvrir votre petit cabochon, vous en mettez dans le couvercle, et là, vous venez chauffer le produit avec votre pinceau. Pour les hommes, vous pouvez l'utiliser seul parce que je trouve que ça unifie bien le teint. Alors, il manquera peut-être un peu de couleur avec une poudre bronzante, mais franchement, ça fait bien son job au niveau du voile que ça crée sur la peau. Ça unifie le teint, le tsin, le tsin, et franchement, elle est vraiment bien celle-ci, donc je valide aussi. Et en troisième, c'est une poudre qui existe depuis 150 ans, donc vous la connaissez très très certainement, mais je ne l'avais pas encore essayé parce que j'avais un peu peur pour le côté nacré. Mais j'ai trouvé une bonne utilisation pour cette poudre-là. C'est la poudre de riz Jara de chez Bourjois. Cette poudre-là, c'est une poudre illuminatrice universelle. Elle va apporter un côté velouté, éclatant et surtout lisse à votre teint. Moi, j'avais un peu peur parce qu'il y avait des nacres à l'intérieur, c'est assez irisé. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je l'utilise en contour de lait quand j'ai le regard un peu fatigué. Je mets la bâterie et je mets ça par-dessus et ça illumine vraiment le regard. Les paillettes sont très très fines, la poudre est ultra fine. Elle va se rapprocher un peu de la bâterie en termes de finesse. Et celle-ci, vraiment, je suis assez content parce qu'elle fait bien son boulot. Même de temps en temps, j'en mets un peu sur le front, un peu sur l'arête du nez parce qu'on a tendance à avoir, moi j'ai tendance à avoir des petits points noirs ou des irrégularités à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça a bien vraiment flouté les petites imperfections. En highlight aussi, vous pouvez l'utiliser à ce niveau-là. On n'est pas sur des highlights à la Jeffree Star, bien évidemment. Mais on est vraiment sur quelque chose d'ultra naturel qui va venir illuminer le bombé de votre pommette. Donc franchement, cette poudre-là, je la valide. Elle coûte 11 euros, c'est rien du tout. Vous en faites super longtemps et puis elle a fait ses preuves. Ça fait quand même 150 ans qu'elle existe. Voilà pour ces trois poudres. Je n'ai pas beaucoup de poudre libre en général parce que je n'aime pas ça et parce que je trouve que c'est moins évident à appliquer. Alors que ces trois-là, franchement, on peut y aller les yeux fermés parce qu'elles sont juste parfaites. Soit par la composition, soit par la finesse, soit pour le résultat. Franchement, je valide à 100%. N'hésitez pas à me donner vos conseils par rapport aux poudres libres. Si vous avez des poudres libres qui affinent le teint, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques que celles-ci, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Moi, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous à tous, bye !